Nous tenons à remercier l'ensemble des autorités de la région, donc le maire, le gouvernement, le président, le conseil communiste social et au nouveau le président de la République pour pouvoir nous accompagner dans ce jour. L'âge de Mouniangac est né à Saint-Louis en 1875. Il a fait ses humanités en Mauritanie et après il est retourné à Saint-Louis où il a fondé des Dara et parmi ces Dara, on a retrouvé beaucoup de gens dont Sériment Foussi qui est le deuxième Chagoufos après Seigne à Baba Foussi. On retrouve Seigne Moussa Fama, Moussa Mambake, on trouve les gens de la famille continue d'ailleurs. C'était un homme humble qui a même refusé d'être caddie à Saint-Louis vu qu'ils n'étaient pas dans la possibilité de voir appliquer les lois coraniques, les lois de Sériment Foussi. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous et notre famille de nous célébrer encore la grandeur de cet homme qui a écrit un ouvrage unique en son genre qui est consacré à la succession d'Andislam et je crois unique dans Sériment Foussi, dans notre coin et dans la sous-région et nous espérons à partir de ce jour nous pouvoir vulgariser un peu ses œuvres. Donc voilà l'essence de cette journée. Nous continuons à célébrer les deux raccades par la lecture du courant et aussi par la vulgarisation des œuvres de LH Mdia Ndiak par rapport à Saint-Louis. Oui, c'est un contemporain de Sériment Touba mais la plupart de ses relations avec, de ses voyages sur Touba c'était après la disparition du vénéré Cheikh Mboubambe et il a rencontré plusieurs fois Saint-Louis Safa Baké et d'ailleurs je crois que le dernier talif qu'il a fait c'est à l'occasion de la deuxième guerre mondiale où le talif qu'il a demandé de faire des prières pour que la paix revienne dans ce pays et ça a l'effet disparu et vous pouvez l'avoir à vos yeux. C'est une occasion pour montrer aux jeunes et aux générations actuelles que d'abord le savoir compte, qu'il faut travailler, qu'il faut aller à la recherche du savoir là où il faut. Il est allé jusqu'en Mauritanie, il est revenu ici, il y a plein d'idées, plein de savoirs et donc la jeune génération doit s'inspirer de l'exemple de LH Mdia Ndiak, de l'exemple de LH Mdia Ndiak pour pouvoir récupérer. Ce que les gens ne disent jamais qu'un mot de LH Mdia Ndiak est le descendant de LH Mdia Ndiak. Vous connaissez LH Mdia Ndiak qui est un des fondateurs du quartier de LH Mdia Ndiak dont la première demeure et l'unique titre foncier de LH Mdia Ndiak est au nom de LH Mdia Ndiak. LH Mdia Ndiak